Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, Yaasin, par le Coran plein de sagesse, tu es, Mohamed, certes, du nombre des messagers, sur un chemin droit. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très-Miséricordieux. Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc insouciants. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée, ils ne croiront donc pas. Nous mettrons des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton, et voilà qu'ils iront tête dressée. Et nous mettrons une barrière devant eux, et une barrière derrière eux, nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, le Coran, et crains le Tout-Miséricordieux, malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Donne-leur comme exemple les habitants de la cité quand lui vinrent les envoyés. Quand nous leur envoyâmes deux envoyés, et qu'ils les traitèrent de menteurs, nous les renforçâmes alors par un troisième, et ils dirent, « Vraiment, nous sommes envoyés à vous. » Mais les gens dirent, « Vous n'êtes que des hommes comme nous, le Tout-Miséricordieux n'a rien fait descendre, et vous ne faites que mentir. » Les messagers dirent, « Notre Seigneur sait qu'en vérité nous sommes envoyés à vous, et il ne nous incombe que de transmettre clairement notre message. » Ils dirent, « Nous voyons en vous un mauvais présage, si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons, et un douloureux châtiment de notre part vous touchera. » Ils dirent, « Votre mauvais présage est avec vous-même. Est-ce que c'est ainsi que vous agissez quand on vous le rappelle ? Mais vous êtes des gens outranciers. » Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et dit, « Ô mon peuple, suivez les messagers, suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Et qu'aurai-je à ne pas adorer celui qui m'a créé ? Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Prendrai-je en dehors de lui des divinités ? Si le Tout-Miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me servira à rien, et ils ne me sauveront pas. Je serai alors dans un égarement évident. Mais je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc. » Alors il lui fut dit, « Entre au paradis. » Il dit, « Ah ! si seulement mon peuple savait ! » En raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre déshonoré. Et après lui, nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée, nous ne voulions rien faire descendre sur son peuple. Ce ne fut qu'un seul cri, et les voilà éteints. Hélas pour les esclaves, les humains, jamais il ne leur vient de messager sans qu'ils ne s'enraillent. Ne voit-il pas combien de générations avant eux nous avons fait périr, lesquelles ne retourneront jamais parmi eux ? Et tous sans exception comparaîtront devant nous. Une preuve pour eux est la terre morte, à laquelle nous redonnons la vie, et d'où nous faisons sortir des grains dont ils mangent. Nous y avons mis des jardins de palmiers et de vignes, et y avons fait jaillir des sources. Afin qu'ils mangent de ces fruits, et de ce que leurs mains ont produit, ne seront-ils pas reconnaissants ? Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser, d'eux-mêmes, et de ce qu'ils ne savent pas. Et une preuve pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour, et ils sont alors dans les ténèbres. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases, jusqu'à ce qu'elles deviennent comme la palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Et un autre signe pour eux est que nous avons transporté leurs descendants sur le bateau chargé, et nous leur créâmes des semblables sur lesquels ils montent. Et si nous le voulons, nous les noyons. Pour eux alors pas de secoureurs, et ils ne seront pas sauvés, sauf par une miséricorde de notre part, et à titre de jouissance pour un temps. Et quand on leur dit, craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière vous, afin que vous ayez la miséricorde, Or, pas une preuve ne leur vient, parmi les preuves de leur Seigneur, sans qu'ils ne s'en détournent. Et quand on leur dit, dépensez de ce qu'Allah vous a attribué, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, Nourrirons-nous quelqu'un qu'Allah aurait nourri s'il l'avait voulu ? Vous n'êtes que dans un égarment évident. Et ils disent, à quand cette promesse, si vous êtes véridiques ? Ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira alors qu'ils seront en train de disputer. Ils ne pourront donc ni faire de testament, ni retourner chez leur famille. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes ils se précipiteront vers leur Seigneur. En disant, malheur à nous, qui nous a ressuscité de là où nous dormions, c'est ce que le Tout-Miséricordieux avait promis, et les messagers avaient dit vrai. Ce ne sera qu'un seul cri, et voilà qu'ils seront tous amenés devant nous. Ce jour-là, aucune âme ne sera lésée en rien, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. Les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Eux et leurs épouses sont sous des ombrages accoudés sur les divans. Là ils auront des fruits, et ils auront ce qu'ils réclameront. Salam, paix et salut, parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Ô injuste, tenez-vous à l'écart ce jour-là. Ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable ? Car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré, et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer ? Voilà un chemin bien droit, et il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonnez-vous donc pas, voici l'enfer qu'on vous promettait. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir mécru. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains nous parleront, et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Et si nous voulions, nous effacerions leurs yeux, et ils courront vers le chemin. Mais comment alors pourront-ils voir ? Et si nous voulions, nous les métamorphoserions sur place. Alors ils ne seront ni avancés, ni revenir. À quiconque nous accordons une longue vie, nous faisons baisser sa forme. Ne comprendront-ils donc pas ? À Mohamed, ne nous lui avons pas enseigné la poésie ? Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture, Coran, clair, pour qu'il avertisse celui qui est vivant, et que la parole se réalise contre les mécréants. Ne voit-il donc pas que parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires, et nous les leur avons soumis ? Certains leur servent de monture et d'autres de nourriture, et ils en retirent d'autres utilités et des boissons. Ne seront-ils donc pas reconnaissants ? Et ils adoptèrent des divinités en dehors d'Allah, dans l'espoir d'être secourus. Celles-ci ne pourront pas les secourir, elles formeront au contraire une armée, dressée contre eux. Que leurs paroles ne t'affligent donc pas ? Nous savons ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, et le voilà devenu un adversaire déclaré ? Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière ? Dit, celui qui les a créés une première fois, leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. C'est lui qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez. Celui qui a créé les cieux et la terre, ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil ? Ô que si ! Et il est le grand créateur, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « Sois » et « C'est ». Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Merci. Merci.